Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome, je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais rassurer tous ceux qui ont peur que le ciel nous tombe sur la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais rassurer tous ceux qui ont peur de la fin du monde par rapport à ce qu'un gros astéroïde ou une grosse comète viendrait se fracasser sur la Terre. Alors je vais les rassurer à moitié. Vous allez voir pourquoi. Je vais lire un article d'abord et après je vais vous expliquer moi mon ressenti sur cet article et ce que j'en pense. D'accord ? Ok, on y va. Alors, les bolides explosent de l'intérieur. Les petits astéroïdes qui heurtent régulièrement l'atmosphère terrestre se fragmentent d'abord à cause de l'air qui les traverse. Des simulations montrent qu'ils compriment l'air devant eux en plongeant dans l'atmosphère tandis qu'un appel d'air se crée à l'arrière. Ces petits corps étant souvent poreux, l'air comprimé qui s'y ferait alors un chemin, les détruit. Au final, l'atmosphère nous protège mieux encore qu'on ne le pensait. Ça vous rassure ou ça ne vous rassure pas ? Moi, en fait, ça ne me rassure qu'à moitié. Parce que là, on parle de corps poreux. Alors, c'est vrai que des corps poreux, d'après ce qu'on sait, autour de la... dans la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, il y aurait beaucoup plus de corps poreux que de corps solides. Alors, corps poreux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, vous prenez une éponge, c'est un corps poreux. Voilà. Vous prenez, je ne sais pas, moi, n'importe... Par exemple, je ne sais pas si vous avez été près des volcans, si vous habitez en Auvergne, par exemple, si vous vous habitez pas loin d'un volcan, allez voir, il y a des pierres qu'on appelle des pierres ponces. Ces pierres ponces, ce sont des pierres poreuses. Eh bien, ces bolides, donc ce sont des astéroïdes, sont exactement composées pareilles que ces pierres ponces. Elles sont poreuses. Voilà. Donc, un objet comme ça qui arriverait dans l'atmosphère de la Terre, et ça arrive très souvent, en fait, elle exploserait avant de toucher la Terre. Donc, voilà, excusez-moi, j'avais reçu un coup de téléphone. Donc, je disais, les corps, pour eux, ça marche. L'atmosphère, donc, ils éclatent dans l'atmosphère. C'est un peu comme ce qui s'est passé à Telyasbysk, en Russie, si je prononce bien. C'était en 2012 ou 13, je ne m'en rappelle plus. Le corps est rentré dans l'atmosphère terrestre à une certaine vitesse, et il a pété dans l'atmosphère. Alors, il a explosé dans l'atmosphère. Mais ça a quand même fait du mal, parce qu'il a explosé à une certaine altitude basse par rapport à ce que peuvent exploser les autres corps un peu plus haut. Par exemple, vous prenez les étoiles filantes, c'est exactement ça. C'est des petites poussières, des fois qui ne sont pas plus gros qu'un crinde ou un gravier, qui rentrent dans l'atmosphère avec une trajectoire incidente. Et donc, elles éclatent et elles laissent une traînée derrière elles, parce que c'est une traînée de... Alors, ce n'est pas le soleil qui se reflète dessus, parce que là, c'est en pleine nuit. C'est vraiment la trace de l'explosion de la petite météorique, du petit caillou qui est rentré dans l'atmosphère, qui laisse une trace. C'est ça aussi les étoiles filantes qu'on voit. C'est exactement ce qui se passe pour les étoiles filantes. C'est des corps pour eux aussi. Ils explosent dans le ciel et vous voyez une trace. Elle brûle dans l'atmosphère, donc vous voyez la trace. C'est exactement ça. Voilà. Donc, mes chers amis astronomes, je vais vous laisser sur cette vidéo, parce que je vois que ma carte, elle va être bientôt pleine. Il n'y a presque plus de place dessus. Je parle trop. Donc, voilà. J'en ai une autre, donc je remplirai une autre carte. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. J'en ferai d'autres plus tard. Je vous dis merci. Je vous dis à bientôt. Mettez l'œil à l'oculaire, car là-haut, il y a plein de choses à voir. Et je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada